Merci d'avoir rappelé aussi. Alors, nous allons passer à la thématique les femmes et l'industrie. Jien et Julien, je vous montre la photo que vous avez choisie. Donc c'est une photo que vous allez nous commenter. Julien, Jien, alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Nous avons vu que les femmes travaillent sur les deux sites, alors que le travail ne nécessite pas forcément des attitudes physiques. Lorsque les charges sont trop lourdes, les salariés sont assistés par les robots, il n'y a pas grand-chose que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire. Dans ces entreprises. Dans ces temps, ces entreprises. Pourquoi y est-il ? Pourquoi il y a si peu de femmes alors que les tâches ne se sentent pas réservées aux hommes et pourquoi le secteur ne les attire pas ? Est-ce que visuellement, la photo, vous pourriez la commenter un peu ? Est-ce que vous l'avez faite cette photo ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une femme qui fait le même travail qu'un homme, il y a l'un qui chante. Oui. Elle le fait avec facilité, ça valait du coup. D'accord. Très bien. Alors, les questions. Pourquoi il y a si peu de femmes ? D'imagine. Pourquoi il y a si peu de femmes alors que les tâches ne se sentent pas réservées aux hommes ? Et pourquoi le secteur ne les attire pas ? Alors, Gérard, c'est le mot de riz. Comment expliquer cette faible présence féminine ? Donc, nous, on a visité l'usine Salson. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes dans les bureaux et peu de femmes dans l'atelier, mais on n'a pas tout visité, je crois. Donc, vous avez visité nos ateliers de production, entre autres l'atelier de mécanique, la peinture, la soudure. Dans tous ces métiers, il y a très très peu de femmes. Cela s'explique par la formation. Dans les écoles, il y a très très peu de jeunes filles qui veulent rentrer dans ces métiers. Et bien sûr, quand on propose des postes de mécanicien, de programmeur, de soudeur, de peintre, il y a très très peu de candidates. Par contre, dans notre entreprise, effectivement, dans les bureaux, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et dans notre atelier Montage, que vous n'avez pas visité, qui était au premier étage, il y a aussi beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui sont très vicieux, avec de très petits composants. et qui demandent de la dextérité, qui demandent de la patience. Et je pense que les femmes excellent mieux dans ces domaines-là que les hommes. Tout à fait. Non, je plaisante à fait. Historiquement aussi, vous me disiez que les conditions de travail ont peut-être participé à ça, surtout dans votre secteur. Oui, alors maintenant, dans l'industrie, les conditions de travail, elles ont changé. Elles ont changé du fait de la réglementation. Chez nous, par exemple, il est interdit, y compris pour les hommes, de soulever des poids de plus de 15 kg, donc sans moyen de manutention. Donc les métiers de la mécanique sont beaucoup plus accessibles maintenant aux femmes que ce qu'ils pouvaient l'être auparavant. Donc auparavant, on se souciait peu de la sécurité, on se souciait peu des conditions de travail. Donc maintenant, c'est devenu obligatoire, et primordial dans les entreprises, de se soucier des conditions de travail, et de mettre à la disposition des employés et des éléments qui facilitent le travail. Et de fait, ce travail-là, il serait beaucoup plus accessible aux jeunes filles si elles font le choix de rentrer dans l'industrie et qu'elles rentrent dans des formations académiques pour pouvoir effectuer ce travail. Très bien. Chez vous, Guy Bravais, comment ça se passe ? Donc cette photo est prise chez vous, dans l'usine moteur, je crois. Oui, non, mais c'est l'atelier d'un outil, ça. Oui, oui, oui. Alors, très clairement, je trouve que vos remarques, les jeunes, sont très pertinentes. Il n'y a aucune raison qu'on ait ces différences. Il n'y a pas de métier sexué, même si cette idée est difficile à faire passer, à tout niveau, dans les familles, auprès des conseillers d'orientation, et auprès de vous, en priorité aussi. Pour cela, par contre, on a différentes actions qu'on mène tout au long de l'année pour essayer d'influencer, d'influer les choses le plus en amont possible. On a des actions au niveau des collèges, au niveau des lycées, lorsqu'il y a des orientations, on a le choix des filières, pour, à travers des témoignages, montrer qu'une femme peut tout à fait trouver sa place, réussir, et avoir, c'est très important, un équilibre vie professionnelle, vie privée, satisfaisant. Oui, on l'entend plus, ce sont des crashs, des crashs. Un point qui peut sembler bloquant. Objectivement, il ne fallait pas, mais il peut y avoir des freins, a priori, liés à des images qui correspondent à, peut-être, des schémas du passé. Tout à fait, oui. Gabriel Coletti, alors, les femmes représentent 28% de l'emploi industriel. Oui. Alors, je pense que la place relativement réduite des femmes dans l'emploi industriel s'explique principalement par le fait que l'on associe, à juste titre, on a associé, à juste titre, pendant longtemps, industrie et force physique. Donc, il est clair que si l'industrie suggère de manipuler, donc, des objets très lourds, ou d'exercer une force physique très forte, très importante, eh bien, évidemment, les femmes vont être en difficulté. J'observerai quand même que c'est inégalement vrai, parce que si on prend des activités comme l'habitement, ou comme l'instrumentation de précision, l'horlogerie, là, on verra que la proportion des femmes médiennes est beaucoup plus importante pour les motifs qu'on a vus, c'est-à-dire d'extériorité, habilité, précision, d'exécution, etc. Mais, souvent, avec l'idée quand même que ce sont des petites mains, c'est-à-dire qu'on a des petites mains, mais des petites mains sans cerveau, auquel même sortant. Alors, je crois que toutes ces images sont absolument, étaient peut-être juste dans le passé, et elles ont toutes les chances, moi je l'espère, d'être révolues, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va vers une industrie beaucoup plus intelligente. On va vers une industrie où la question centrale n'est pas celle de l'effort physique qui est à générer, mais au contraire, la capacité de mobiliser des compétences, une expérience, et pourquoi pas, une sensibilité aussi, un sens de l'esthétique, un sens du travail bien fait, qui sont, à mon avis, pas du tout sexuels. Moi je l'espère, si j'avais une inquiétude, alors je dirais plutôt que c'est plutôt l'apanage des femmes que l'apanage des hommes. Donc, si on va véritablement vers cette industrie qui est une industrie plus intelligente, plus cognitive, alors je pense que l'industrie de demain sera nécessairement une industrie féminine. Vous tenez beaucoup à cette richesse, à cette diversité des trois filles. La diversité, donc une industrie féminine, c'est pas le objectif idéal. Partout, on a besoin d'équilibre, donc des hommes et des femmes, à tous les postes, ça sent parfait. D'accord. Alors, maintenant, nous allons passer à la thématique le bien-être des salariés, la motivation des salariés. Donc, je vous montre les deux photos des élèves. Stéphane et Querelle. Alors, c'est une thématique liée à l'environnement, aux conditions de travail. Stéphane, ouais, et Querelle. Je vous dis de nous. Je suis allongée surpresse parce que certaines zones dans les sites de production, c'est plus propre que d'autres, vous avez l'impression que les salariés se sentaient mieux et qu'ils étaient plus cotivés, qu'ils avaient le souverbe aux yeux. Mais certaines parties étaient plus puréantes, plus sales, cela pouvait démotiver les salariés. Nous avons pu constater dans le secteur industriel, dans les entreprises, qu'on a des efforts pour que les salariés se sentent bien, par exemple, l'installation dans les usines de Volvo, de crèches et de salles de fitness. Enfin, nous ne pensons pas avoir autant d'espace. Les sites sont très grands et on va essayer de circuler facilement. Comment améliorer l'environnement pour que les salariés travaillent dans de grandes conditions et soient plus motivés ? Alors, c'est vrai, vous avez tous été un peu surpris par le fait que le site, l'usine moteur, pour ceux qui l'ont visité parce que les autres ont vu le site, l'atelier emboutissage, il y avait la mise à disposition de vélos pour circuler dans l'entreprise. Et par contre, l'atelier d'emboutissage, qui est allé à l'atelier d'emboutissage ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que tu as retenu de cet atelier, Stéphane ? Quand on parle des photos de nos camarades de classe qui sont partis à la robotisation et nous à l'emboutissage, on remarque que ce n'est pas du tout les mêmes lieux, que c'est plus sobre, que c'est un peu plus sale, que ce n'est pas trop à notre goût, en fait. Ce n'est pas du tout le même contexte, on n'a pas vu les mêmes choses et au final, ce serait mieux de travailler dans les robots et que dans ce contexte-là, de l'emboutissage. D'accord. D'autres remarques ? Non, tu parles. Non ? Ok. Donc, alors, comment améliorer l'environnement pour que les salariés travaillent dans de bonnes conditions et soient motivés ? C'est vraiment la relation bien-être au travail et performance de l'entreprise. Donc, Guy Bravet, puisqu'on parle de vos deux sites emboutissage et usines moteurs. Oui, ce sont effectivement deux sites très différents avec une activité industrielle et l'emboutissage qui met en œuvre des installations très complexes, gigantesques, avec de la tôle, donc du bruit, et donc ce qui a pu vous frapper. C'est une contrainte qui est très forte. et on doit faire avec, même si en installant des isolations, en carbotant les machines, on arrive à isoler certaines misances qu'on ne peut pas les supprimer complètement. c'est une contrainte et on en est tout à fait conscient. Ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est au niveau des postes de travail directement, on soigne particulièrement l'éclairage. On a pu mettre aussi, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous n'êtes pas en tout compte, il y a des tapis anti-fatigue qui permettent aux salariés d'être sur une zone avec un certain amorti, et en termes de fatigue à la fin de la journée, c'est extrêmement positif. Il est vrai que le bruit ne facilite pas la communication. Vous avez pu voir que les gens ont effectivement des protections, donc ce n'est pas facile d'échanger. Mais le bruit aussi, c'est ce que noter aussi les salariés ont des difficultés à échanger parce qu'il n'est pas le bruit. Mais je dirais, c'est vrai que ça ne facilite pas la communication, mais paradoxalement, cela oblige à être très attentifs les uns aux autres, puisqu'on ne peut pas communiquer en s'interpellant, en se parlant naturellement. Il faut qu'on soit très attentifs à ce que fait l'autre, à la place où se tient l'autre, et ça crée une solidarité entre les équipes qui est tout à fait remarquable et qui est sans doute plus forte dans des environnements a priori hostiles que dans un environnement péracile. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que les gens se retrouvent tout à fait dans cette solidarité et ils peuvent trouver de l'intérêt dans leur job. Ils aiment leur job, c'est certain. Très bien. Monsieur Salvadori, chez Samson, alors ça se passe comment ? C'était une belle photo avec des couleurs vides. Oui, donc ça, ce sont des allées de circulation pour pouvoir circuler l'entreprise en toute sécurité, donc à la fois pour le personnel ou des chariots électriques ou des chariots autoportés. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a très longtemps qu'on a intégré l'ergonomie dans notre entreprise et chaque poste de travail est étudié par une personne qui étudie ce poste, donc qui étudie bien sûr l'éclairage, qui étudie la température des locaux, savoir s'il ne fait pas trop chaud, s'il ne fait pas trop froid, savoir si la chaîne devient adaptée, si le dossier est inclinable. Donc on travaille en collaboration avec le CHSED, c'est le comité d'hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises avec le médecin du travail et il est très important aussi de travailler avec les collaborateurs qui travaillent sur le poste parce que les gens ils s'affaubrient leur poste de travail et ils y tiennent et quand on change un poste de travail ou qu'on change les conditions de travail sans les consulter, et bien ils sont très frustrés parce qu'on leur a remondé leur avis. Donc il est super important de faire ce travail-là avec les employés, de leur poser des questions souvent ils ont des très bonnes idées et les choses se passent beaucoup mieux quand il y a un consensus, quand tout le monde est d'accord, donc à la fois sur l'argonome, donc la personne qui est du poste de travail et la personne qui est du poste de travail sur ce poste. Ce que je voulais dire aussi c'est que les conditions de travail dans les entreprises ce n'est pas que le poste de travail. Chez nous par exemple tous les ateliers sont climatisés donc ils ne se partent trop chaudes en été alors bien sûr les verres sont chauffés, il y a l'éclairage, et puis il y a tout ce qui est en dehors. Par exemple l'été on a des tables à l'extérieur de l'entreprise dans un espace vert pour que les gens puissent aller manger leurs casse-coutes dehors s'ils le veulent. On a des locaux aussi à l'intérieur des salles de repos c'est-à-dire pas dans leur pause. La personne peut aller dans un endroit calme, elle peut aller se reposer, elle peut aller vivre. Ils ont des endroits pour aller fumer, donc pas directement dans les locaux mais à l'extérieur de l'entreprise. on a créé un jeu de poule aussi avec l'extérieur de l'entreprise. Donc toutes ces conditions font que la journée elle se passe mieux, qu'il y ait des temps de rupture, par exemple aux femmes ou aux hommes d'aller apporter des enfants à l'école ou quand ils ont un petit débat ils ont commencé plus tard le travail et qu'à ce moment-là finir plus tard. À midi aussi, il y a un horaire flottant, ils peuvent s'arrêter à partir de 11h30 et reprendre le travail à 14h. Donc là aussi, s'ils ont des grosses à faire ou... Donc c'est important aussi d'intégrer la vie privée dans l'entreprise et de se tenir compte de la vie privée des employés dans les conditions de travail. D'accord. Gabriel Coletis, peut-être sur le lien, vous en avez beaucoup parlé tout au long de cette séance, sur ce lien où le bien-être est important. Moi ce que je veux dire c'est que bien sûr les questions d'ergonomie en quelque sorte sont très importantes que les locaux soient bien éclairés, que les températures ne soient pas extrêmes, que les locaux ne soient bien ventilés, l'oxygénation des locaux, ça, ça me paraît vraiment très important. Mais je voudrais rebondir sur la même chose que vous avez dit il y a quelques instants, c'est que des salariés doivent s'approprier leur lieu de travail. Ça, ça me paraît très important. Et s'approprier le lieu de travail, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ils doivent prendre dans l'entreprise. Ça, je crois que c'est absolument déterminant. Ça ne se pose pas à l'attention aux efforts en matière d'économie. Je crois que ça va le faire. Et je crois que quand on implique en quelque sorte les salariés dans la vie d'entreprise, quand on sollicite en quelque sorte la participation active, quand quelque part on démocratise la prise de décision dans l'entreprise, les salariés considèrent qu'ils sont chez eux, c'est leur maison, et ils vont s'impliquer davantage. Si par contre on ne donne pas aux salariés cette impression, parce que ça ne correspond pas à la réalité, c'est que les salariés sont là, mais on peut en prendre d'autres, alors évidemment, même si on fait des efforts d'ergonomie, ils ne seront pas nécessairement très bien. Donc c'est l'idée vraiment que le salarié s'approprie son mieux de travailler et s'approprie l'entreprise. Monsieur Bravé, souhaitez-vous réagir à cela ? Sur l'innovation participative chez Volvo, est-ce qu'il y en a ? Oui, cette notion d'implication est très forte, elle est mesurée d'ailleurs. On a des outils qui permettent de s'assurer justement qu'on atteint cet objectif d'implication de tout un chacun. Et ça a été relevé par les élèves. On a mis en oeuvre des installations, on a parlé d'une salle de fournette et aussi le conseiller qui est là pour faciliter la vie au quotidien. C'est une démarche gagnant-gagnant pour tout. très bien. Alors, on passe à la dernière thématique, les règles de sécurité. Alors, hop, les photos choisies par les élèves. De photos chez Volvo. Inès et Elia. Vos impressions, alors, sur les règles de sécurité. Les entreprises accordent beaucoup d'attention aux salariés. Elles se préoccupent de leur santé et de leur sécurité. En effet, le danger est omniprésent et tout effet pour que les salariés soient protégés. Mais il ne faut pas qu'ils relâchent un peu fort, il faut qu'ils soient vigilants. Les conditions de sécurité sont tellement importants qu'il y a risque que les salariés baissent la gaffe et se mettent en revue. Les entreprises sont probablement soucieuses de la santé du salarié pour éviter des accidents et des problèmes de production. Les règles de sécurité sont strictes et omniprésentes. Pourquoi ? Est-ce une question d'image de l'accident ou tout simplement ça ne participe à la partie davantage de nos salariés ? Alors, merci les filles. Oui, les élèves ont été très surpris par ça, par le côté omniprésent, je le répète, des règles de sécurité. Les gants, les bouchons d'oreille, les lignes sur le sol, les panneaux d'affichage. Bon. Alors, j'aimerais beaucoup ici qu'on puisse parler aussi de la spécificité des risques liés à une activité industrielle. Alors, Gérard Salvadori, quand on a préparé cette séance, vous me disiez cela par rapport au secteur de la métallurgie, par rapport au secteur des BTP, à bout. Donc, dans les industries, avant, où il y avait le plus d'accidents du travail, c'était dans l'industrie du bâtiment. Ils ont fait des gros efforts de sécurité, donc ils ont mis des filets, ils ont attaché les personnes qui travaillent à un haut d'auteur, donc les accidents sont énormément réduits. Donc, maintenant, c'est dans le secteur de la métallurgie où on retrouve le plus grand nombre d'accidents et de tout type. Donc, quand on est à fait dans une entreprise directe de sécurité, il faut savoir que c'est une obligation de l'employeur de s'occuper de la sécurité de ses employés, c'est-à-dire que même si l'employé ne veut pas mettre ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, donc ce qui nous protège, c'est l'employeur qui est responsable. Donc, il y a le devoir de l'employeur de sécuriser ses employés. La sécurité, c'est de tout type où on a fait des études sur tous les accidents du travail, donc il y a des accidents du travail avec la maladie, il y a des accidents menins, qui sont soignés par les secouristes. C'est vrai que ça fait une perte pour l'entreprise parce que la personne, quand elle est arrêtée, ne produit pas. donc soit ce sont ses collègues de travail qui la rendent là, soit il faut envoyer un intérimaire, donc c'est vrai que ça fout cher à l'entreprise. Et on a fait des études sur le nombre et qu'est-ce qui caractérisa ces accidents du travail chez nous. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément, par exemple, de coupures aux mains, puisqu'on parle avec du métal, et on a fait des grosses campagnes et des efforts sur la protection des mains. Donc, maintenant, dans l'entreprise, il y a, par exemple, tous types de gants qui sont spécifiques au travail réalisé. Et on a énormément baissé le nombre d'incidents et d'actions du travail. Donc, c'est vrai qu'on le fait pour minimiser les arrêts, mais on le fait aussi parce qu'on a l'obligation de le faire de par la loi et puis pour prendre soin de la santé et de l'intégrité de nos personnages. Vous me disiez que, j'étais un peu surprise par cela, que les salariés le vivaient vraiment comme une contrainte. Alors, c'est vrai, c'est pas agréable de travailler avec un casque quand il brille. On peut voir sur la photo que la personne n'inclasse quand il brille ou de mettre un oeste sur sa figure, surtout quand il fait chaud, ou de mettre des gants pour faire un travail minutieux. Par contre, comme l'employeur a cette obligation-là, les gens ne se rendent pas compte que, même en utilisant pas ces moyens de protection, ils peuvent se baisser. Par exemple, pour l'audition, il y a des personnes qui ne veulent pas mettre des couchons de rail, ils vont mettre des casques. Il faut savoir que la perte d'audition, elle n'est pas subite. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer le soir parce que vous avez travaillé une journée dans un milieu de pluie, que vous allez tenir sourd. Par contre, 20 ans, 25 ans après, il va falloir qu'on porte bien à Paris. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. Au départ, ça me saoule de porter le casque, ça me fait mal aux oreilles. Et 25 ans après, ils vont devenir sourds. Donc, c'est vrai que les gens, ce n'est pas un réflexe et c'est plutôt vécu comme une contrainte. l'entraideurement, perpétuellement, demande aux gens de porter ce qu'ils prennent de protection et leur apprennent constamment. M. Bravey, chez vous, vous me disiez qu'avant toute prise de poste, il y avait une formation de la sécurité. Oui. Je disais, la sécurité, c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Je suis d'accord. Les situations à risque existent. C'est indéniable. Mais, pour que tout ça fonctionne, effectivement, ça passe par une intention pour tous à ces questions de cette communauté. Mais, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser le plus tôt possible et en permanence les salariés pour qu'ils s'appauvillent du sujet. On revoit ce thème de l'obligation. Pour qu'ils en soient conscients, même si ce n'est pas spontané, ça doit devenir un réflexe. Donc, effectivement, la première chose qu'un salarié entend, la première formation qu'il a lorsqu'il arrive dans l'entreprise, le matin de son arrivée, c'est la sécurité. C'est le premier sujet qui est abordé. C'est la première information qui reçoit de la part de l'entreprise. Et après, tout au long de l'année, tout au long de la vie professionnelle, on aura ce souci de sensibiliser pour qu'il devienne lui-même acteur de sa sécurité. Et Aurélien, vous souhaitez dire un mot sur les règles de sécurité ? Oui, je voudrais dire juste un mot pour élargir un petit peu le débat. Je pense que les questions de sécurité et de son travail sont évidemment des questions très importantes. Et de manière générale, tout ce qui a trait en quelque sorte à la préservation de l'intégrité physique et mentale de ceux qui travaillent me paraît absolument essentiel. et c'est vrai que ce n'est pas spécifique à l'industrie que les troubles musculo-sculétiques et voire dans certaines entreprises le mal-être qui peut apportir même au suicide parfois, ce sont des questions qui sont vraiment des questions extrêmement importantes. Et je crois qu'il faut à ce moment-là associer la réflexion autour des questions de sécurité, accident du travail avec la question aussi de la place des salariés dans l'entreprise. Et évidemment, si la précarité de l'emploi est trop forte, s'il y a trop d'intérinaires, si les salariés ne se sentent pas chez eux, s'ils ont l'impression que tout est extrêmement instable, eh bien, évidemment, on peut considérer que l'intégrité physique et mentale des salariés n'est pas d'être non respectée. Donc je pense qu'il faut lier les deux. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Marjane, tu peux dire quelque chose ? Ils ont super bien répondu. Ils ont super bien répondu ? Ok. Est-ce que... C'est gentil pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dites-moi. Je ne peux pas se donner. Elia, Aline, si tu veux dire quelque chose. Non, moi je trouve que c'était bien complet et qu'ils ont bien expliqués à lui. C'était bien distamment. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez quand vous avez fait ce projet qu'on n'a pas abordé ? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser, qu'on s'est dit en classe ? Non ? Dis-moi Stéphane. Est-ce qu'il y a un coup de jeunesse à votre entreprise par rapport à l'usine de Mont-Busail ? Écoute, Jeunesse, c'est-à-dire un coup de pâture ou un poignet des jeunes à la rendre mensonge et des couleurs et des... Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Vous m'aviez dit quand on s'est vus. Vous m'avez dit que les uniformes étaient tristes des salariés. Qui m'a dit ça d'ailleurs ? C'est toi, Elia ? Oui. Que c'était un peu triste. Bon, ben voilà, on n'a pas besoin de conseiller en com ou en marketing où il faut pour vous. On a utilisé les lois de fonctionnel, de confortable, du pas trop sans le sein non plus parce que il faut que on puisse d'ailleurs un peu. Mais je crois qu'on peut sûrement faire un peu plus fun et après... D'autres questions ? Elia ? Ben, moi c'est une remarque ma question et je trouvais que après j'ai pas fait dans l'usine de moteur mais dans l'usine en boutissage les salariés avaient l'air plutôt de subir leur travail. Après, peut-être que parce que c'était surtout des tâches difficiles avec un très sombre. C'est pour ça qu'on a eu l'impression de tristez de leur part. C'est pas parce que c'est bien grave. Ok, mais je pense vous avez vu il faut distinguer l'environnement global évidemment c'est un bâtiment qui est ancien et donc il y a une structure une architecture qui peut donner globalement cette impression. Les postes de travail eux-mêmes sont très soignés quand même très travaillés pour offrir des meilleures conditions et notamment en termes d'éclairage vous avez peut-être vous eu l'impression d'évoluer dans un environnement un peu sombre parce que vous étiez justement à distance pour des questions de sécurité tout ça distance des postes d'éclairage mais ceux qui sont vraiment auprès des machines le vivent complètement différemment. Et vous disiez aussi que je rappelle ce que vous disiez c'est qu'il y avait aussi beaucoup de solidarité vous ne l'avez pas vu mais beaucoup plus peut-être de solidarité quand on travaille dans des conditions pénibles c'est ce que vous disiez moi je n'ai pas vu le site l'atelier dans le tissage j'ai vu la partie très glorieuse qui est l'usine moteur donc Marc-Jean tu voulais dire quelque chose puis après Ryan je voulais demander si vous payez votre effectif handicapé le nombre d'handicapé ou si vous payez quelque chose les entreprises ont une obligation d'employer un certain pourcentage handicapé je pense que c'est 6% actuellement peu d'entreprises arrivent à cet objectif donc on a des pénalités donc bien sûr on souhaite ne pas payer ces pénalités et chaque fois que c'est possible mais en nous on essaye d'employer des personnes handicapées alors les handicaps c'est de tous types ça peut être des handicaps physiques mais ça peut être aussi d'autres types d'handicap une personne par exemple qui a un certain niveau de surdité peut être déclarée handicapée donc après il faut la mettre au bon poste et au bon endroit mais c'est une préoccupation des entreprises parce que on n'est pas content de payer des pénalités là-dessus en ce qui nous concerne nous avons depuis plus de temps des accords sur l'emploi des personnes en situation de handicap des accords qui sont signés avec nos organisations syndicales pour mettre en oeuvre les plans d'action pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et donc nous ne payons pas de pénalités nous utilisons aussi pour une part non négligeable les services ou nous confions des travaux à des ateliers adaptés on le dit pour en revenir aux robots avec tous ces robots est-ce qu'on incite pas un peu les ouvriers à venir de plus en plus flemmard non mais c'était une question oui alors comment répondre à ça il y a rien ça me dépense pendant le temps par flemmard si par flemmard quand une personne ne va pas s'impliquer physiquement pour déplacer des trucs super lour peut-être mais la personne veut très bien ne pas exercer d'efforts physiques très importants mais mobiliser complètement ses connaissances ses compétences n'est pas du tout flemmard donc attention à ce qu'on se comprenne bien qu'est-ce qu'on entend par flemmard est-ce que flemmard c'est la personne qui va physiquement sortir voilà courir par tous déplacés ou bien est-ce que la personne en question peut très bien bouger relativement peu mais bouger dans sa tête prendre des bonnes décisions être capable de prendre des initiatives et même si physiquement il n'y a pas une dépense extrêmement importante la personne est extrêmement impliquée dans son travail d'autres questions Elia c'est pour chez les deux des états nous sont est-ce qu'on industrialise en votre usine vous avez pu supprimer les postes par rapport à eux alors on n'a pas supprimé directement par contre on a eu des départs à la Rosette on n'a pas remplacé on n'a pas remplacé les personnes on n'a pas supprimé donc là l'année prochaine au budget l'installation d'un nouveau centre d'usinage avec des robots avec des reproduisances de pièces par caméra la mesure aussi par caméra c'est une technologie qui est très avancée donc là ça va remplacer quatre postes de travail et donc on a proposé à chaque salarié à chacun des quatre de travailler dans un autre secteur et de les accompagner dans ce changement par des formations donc on leur a dit déjà d'un point vous aimeriez travailler pour voir si la priorité c'était d'abord qu'est-ce qu'ils aiment faire est-ce que nous on avait un poste à leur proposer dans ce qu'ils aiment faire et s'ils n'avaient pas les compétences de les accompagner en les formant pour pouvoir occuper ce poste Moi j'en avais mes enfants d'enseigner Ah oui ? Pourquoi pas ? Alors Christophe dis-nous un peu toi qui as mené ce projet qu'est-ce que t'en as pensé à tout ça ? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et à la classe ? C'est une manière complètement différente de travailler Moi tout à l'heure quand le journaliste m'a interrogé je lui ai expliqué je me souviens de la plus première séance sur laquelle nous avons travaillé ensemble c'était un lundi tout début septembre et on a demandé aux élèves de définir l'industrie et les réponses étaient très vales ils avaient peu de connaissances sur le secteur industriel et puis on a fait un travail à la fin de ce travail c'était la semaine dernière on a demandé aux élèves de commenter les photos et de donner leurs impressions sur ce qu'ils avaient vu et là ils maîtrisaient alors ils sont allés au-delà de la définition ils ont compris un certain nombre d'enjeux industriels alors vous les ont présentés ici par exemple la place du robot dans l'industrie ils connaissent un peu plus les enjeux aujourd'hui alors au niveau de l'emploi par exemple ils en ont parlé tout à l'heure et moi je suis plutôt content de leur travail et plutôt fier d'ailleurs de ce qui est très fier je vous le dis tout le monde collectivement on est très fier de vous parce que vous avez fait un sucre de travail alors c'était un travail parfois difficile parce que forcément au départ ils ne comprenaient pas tout à fait le projet on fait de l'économie on passe par la photo mais qu'est-ce qu'on nous demande exactement et puis on s'est rendu compte au fil des semaines qu'en fait ils avaient vraiment compris le projet et quand on voit la qualité je crois des commentaires qui ont été faits par la classe on ne peut que constater cette réussite et un travail vraiment appétit et on peut être fiers de ce je crois de ce résultat et on espère aussi que vous en garderez quelque chose et on va se revoir certainement pour pouvoir en parler pour que ça ne reste pas un projet comme ça et que vous reteniez des choses parce que c'est important et ce que j'ai expliqué aux élèves c'est que la plupart des photos on peut leur donner beaucoup de sens on peut faire pas mal de commentaires et moi dans mon métier d'enseignant je peux être amené à les utiliser avec mes étudiants par exemple la photo par exemple qui montre les hommes qui travaillent avec les robots je trouve qu'elle met bien en avant la complémentarité de l'homme et de la machine et ces photos là et je leur ai expliqué moi je vais m'en servir dans d'autres cours et donc ça ils étaient plutôt aussi contents de l'entendre qu'ils ont fait vraiment un travail de grande qualité merci Christophe merci à toi parce que tu les as emmenés aussi jusque là et c'est grâce à ta motivation moi j'ai été hyper surprise du fait que t'es un super propre voilà vraiment vraiment passionné merci merci merci